Bonjour, bienvenue au Truc et Astuces de Céline d'Expert. Mon nom est Alain Provo, je vous souhaite la bienvenue à un autre segment de ma présentation sur la fabrication digitale. On en était à notre deuxième tome, la section CAM de notre topo. Donc maintenant, on va regarder rapidement quelques petites fonctionnalités à l'intérieur de SolidWorks CAM standard. Alors, naturellement, le but est de vous faire comprendre comment facile il sera pour vous, après une petite formation chez nous, chez Céline d'Expert, d'accéder à tous les outils de SolidWorks CAM et de pouvoir les utiliser. Donc, sans plus tarder, on va aller regarder à l'intérieur de notre solution SolidWorks comment ça se passe. Voilà donc à l'intérieur de SolidWorks. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir cette pièce pour pouvoir réaliser une petite opération de machinage sur cette dernière. Donc, vous voyez que j'ai déjà ma barre d'outils de SolidWorks CAM d'ouverte. Donc, si elle n'est pas là ou disponible, bien, simplement aller ouvrir le complément de SolidWorks CAM juste ici. Aussi simple que ça. À ce moment-là, vous aurez trois nouveaux onglets dans votre arbre de création. Si on a SolidWorks CAM Pro, on aura les configurations d'Incus également. Donc, on va travailler sur notre pièce à installer peut-être notre machine. Donc, on va l'éditer et on va aller accepter justement, oui, la machine par défaut en métrique comme ceci. Je vais également lui sélectionner un groupe d'outils. Donc, on peut y aller par librairie, par tourelle, on peut organiser ça comme on veut. Et un post-possesseur, je vais prendre un fanuc 10 mm. Donc, et voilà. Maintenant, il y aura peut-être la matière brute et les systèmes de coordonnées à gérer. Donc, on va commencer par la matière brute. Comme vous voyez, j'ai déjà un léger surplus. J'avais déjà fait un petit réglage, mais juste pour vous montrer comment c'est simple d'ajouter de la matière. On va ici simplement ajouter comme désiré à 3 mm sur mon X. Donc, qui était dans la direction, comme on voit, sur la largeur. Je vais pouvoir en ajouter également sur mon Y et sur mon Z. Donc, comme ceci. Et peut-être un autre 3 mm sur mon Z. On va voir que mon brute va s'ajuster. Et voilà. Donc, j'ai mon 3 mm de surplus. Et je vais l'accepter. Maintenant, je vais pouvoir gérer mon système de coordonnées pour ma machine. Et la même chose. Je vais pouvoir décider comment je le fais. Donc, moi ici, je vais le faire avec la boîte englobante de mon brute. Et je vais pouvoir choisir, non pas une entité sur une pièce, mais plutôt une des billes du brute de ma boîte englobante. Simplement comme ceci. Donc, je n'ai pas besoin de prendre d'arrêt, de face ou quoi que ce soit pour le positionner. Il va savoir comment le faire. Alors, pour le surfassage ici, ce que je vais faire, je vais créer la forme. Donc, je vais créer la forme. On voit, c'est mon brut. Il y a déjà dans ma sélection, je vais faire enlever de la matière brute. Et ensuite, faire une finition, un passage de finition. Donc, je vais aller sur le haut de la pièce. Il va définir automatiquement c'est quoi l'épaisseur qu'il aura enlevé. Et je vais pouvoir faire ma fonction de surfassage, mon opération autrement dit. Vous voyez mes outils ici qui sont déjà suggérés dans ma tourelle d'outils et mon outil de surfassage. Alors, je vais prendre celui-ci. Et SolidWorks CAM, lui, va pouvoir amener l'outil et me dire, je peux vérifier visuellement, je pense que j'ai le bon outil parce qu'en trois passes avec la moitié de mon diamètre, je devrais réaliser ces passes-là. Alors, je vais l'accepter. Et je vais maintenant lui dire de générer mon parcours d'outils. Aussi simple que ça, on le voit, il a généré le parcours. Mes trois passes. Et trois passes aussi en épaisseur puisque je lui avais demandé un millimètre à la fois sur mon outil. Alors, je peux même vérifier le parcours. Et sur cette fonctionnalité-là, je vais pouvoir simplement le faire jouer pour voir comment l'outil se déplace. Et je peux aller chercher les points, les points de déplacement. Donc, on le voit, mes points, les points d'entrée en matière également, où est-ce qu'ils sont. Je vais pouvoir visuellement voir ça, la trajectoire de mon outil sur ce parcours-là. Alors, je vais pouvoir le simuler également à l'intérieur de la solution. On va voir ici le passage de la tête sur le brut qui commence sur brillance sur ma pièce. On le voit ici passer. Je peux faire une première inspection, voir. C'est dans le bleu, donc c'est froid. Ça veut dire que ma pièce est en enlèvement de matière présentement. Toujours sur la deuxième passe également. Et à ma troisième passe, quand je vais vérifier l'enlèvement de matière, on voit que j'ai atteint la surface du début de ma pièce. Alors, je le sais que je suis dans mes paramètres et mes tolérancements pour le faire. Je vais pouvoir générer maintenant mon code. On va l'enregistrer comme ça sur le bureau rapidement, non pas dans le dossier de mon projet. Après, on génère le code. Si on veut, on peut même demander à SolidWorks d'ouvrir le code dans l'éditeur de code. Si on a besoin de le vérifier ou peut-être de faire des changements manuels de là. C'est possible. Puisque, sur mon autre page, je vais l'ouvrir. Ce sera possible de l'avoir ici, dans l'éditeur qui est inclus dans la solution. Donc, j'espère que ce petit exemple de comment simple c'est d'utiliser la solution vous aura plu. Et on se revoit au prochain épisode.